La cause que nous allons citer aujourd'hui, c'est le fait d'être au service des gens. La charité, la compassion, la miséricorde envers les gens. Le fait de leur faire du bien, c'est une des meilleures causes de faire disparaître la tristesse et l'angoisse. En effet, ce bien-là, il peut se faire de plusieurs manières. Par la bonne parole, car Allah a ordonné de dire du bien à tous les gens, à tous les hommes, et dites du bien aux gens. De même, cela peut se faire avec les actes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La personne la plus aimée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui est la plus profitable aux autres. » Donc, être au service des gens, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une qualité à laquelle appelle l'islam. Et c'est une cause essentielle de faire dissiper les angoisses, la tristesse et la haine. D'ailleurs, c'est le modèle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré. Une fois, ils étaient en voyage avec ses compagnons. Une partie d'entre eux était en état de jeûne, alors que l'autre partie avait rompu le jeûne. Ceux qui n'étaient pas jeûneurs pendant le voyage ont préparé à manger pour les jeûneurs et se sont occupés d'eux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce sont ceux qui n'ont pas jeûné qui sont partis avec les grandes récompenses aujourd'hui. » Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit « Allah ne cesse d'être dans l'aide du serviteur tant que ce serviteur aide son frère, aide à son service, ou bien à court pour combler son besoin ou son manquement. » Les paroles et les actes qui sont des aumônes, et d'ailleurs l'aumône peut se faire même avec la bonne parole, ou avec l'argent, ou avec le service, tout ceci est une cause de dissiper les soucis. Toute personne, même s'il n'est pas musulman, il se sent heureux. Mais le musulman, le croyant, il aura certainement une plus grande part. Et il se distingue du non-croyant, puisque la charité qui se dégage de lui, elle émane de sa sincérité, de son dévouement pour Allah, de son abnégation et de son espoir en la récompense et la rétribution d'Allah. C'est ainsi qu'Allah lui facilite cette tâche du fait qu'il espère le grand bien de la part d'Allah. Et Allah le préservera de tout mal à cause de sa sincérité et du fait qu'il place son espoir en Allah seul et qu'il attende la récompense d'Allah seul. Allah le dit dans le sens des versets, verset 114, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Allah le précise dans ce verset que tous ces actes précédemment cités dans ce verset sont considérés comme du bien et comme de la bienfaisance. Le fait d'ordonner une charité, c'est-à-dire d'encourager quelqu'un à faire la charité ou une aumône ou bien appeler à faire du bien, déconseiller le blâmable ou bien réconcilier entre les gens. Combien de personnes sont maintenant la cause de séparer les gens, de diviser les gens, de mettre la haine entre les gens alors que l'islam nous enjoint à concilier entre les gens. Donc toutes ces choses de bien dont Allah parle dans ce verset sont une charité et une aumône et un bien auquel le musulman doit s'atteler. Il faut savoir que le bien appelle le bien. La récompense d'une bonne action, c'est qu'Allah te donne la permission d'être constant dans cette bonne action et qu'il te permette de refaire des bonnes actions derrière cela encore. De même que la récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action. Quand on fait un péché, c'est la porte ouverte à un cercle vicieux. Donc la personne doit faire l'effort d'entrer dans un cercle vertueux et ne pas rentrer dans le cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est un bien qui appelle au bien, qui appelle au bien, qui appelle au bien. Et le cercle vicieux, c'est le mal qui appelle au mal et à un plus grand mal jusqu'à l'égarement total. C'est pour cela que quand Allah permet aux croyants de faire une bonne action, il nourrit espoir qu'Allah a accepté cette action. Car si Allah nous a permis de le faire, Inch'Allah, on espère qu'Allah l'accepte et qu'il en donnera une grande récompense. Et tout ceci est une cause de dissiper et de faire disparaître son angoisse, sa tristesse, ses ennuis, ses difficultés et ses malheurs. Contrairement à cela, cela appelle à la tranquillité, au bonheur et à la joie de vivre. Sous-titrage ST' 501